Bonjour à tous, alors petite vidéo pour le mardi, attention vous aurez un devoir à faire, alors c'est plutôt une préparation, ce sera une petite chose à faire, ce sera coté sur pas grand chose et je coterai surtout si c'est fait ou si ce n'est pas fait. Ce sera sur la matière de cette vidéo, donc regardez la vidéo et puis faites le devoir. Donc cette vidéo elle sera sur l'aspect algébrique des asymptotes verticales, donc ça veut dire qu'on va aller ici un peu plus loin dans le cours, on va à la page 19 directement, donc tout ce qui est page 18 et milieu de page 19, on le fera du coup plus tard en classe. Nous ce qui nous intéresse ici c'est de pouvoir décrire quand on voit un comportement asymptotique comme celui-ci sur cette fonction, c'est de pouvoir le décrire en termes de limite, comme on l'a fait pour les asymptotes horizontales. Ici il s'agit de la fonction 1 sur x-2 au carré. On peut remarquer sur cette fonction que lorsque l'on se rapproche de 2, que ce soit par la gauche ou par la droite, si on vise 2, un point qui se balade sur la fonction, il ira vers plus l'infini verticalement. Plus on se rapproche de la droite x égale 2, plus finalement on va tendre vers plus l'infini. En fait, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Plus la fonction monte, plus elle se rapproche de la droite sans vraiment jamais la toucher. On peut le voir comme ça. Donc x égale 2 ici est une asymptote qu'on appelle verticale. C'est ce qu'on voit. On dit que f, la fonction, possède une asymptote verticale d'équation x égale 2. Et donc, comme on a essayé de l'exprimer, on peut dire que lorsque x tend vers quelle valeur ici particulière ? C'est la valeur 2. Donc lorsque les x vont se rapprocher de 2, les ordonnées des points, si vous regardez la hauteur des points, les f de x, eh bien, eux tendent vers plus l'infini. Donc c'est ça que ça veut dire. Plus on prend une abscisse qui se rapproche de 2, plus l'ordonnée va monter vers plus l'infini. Puisque jamais on ne touchera l'asymptote verticale, on ne s'arrête jamais de monter. Une façon de le noter en mathématiques, ce serait de noter x tend vers 2, alors f de x tend vers plus l'infini. Finalement, tout ça, ça permet de l'écrire algébriquement sous une forme comme celle-ci, un peu comme lorsqu'on avait une limite en plus l'infini, sauf que cette fois, on va faire une limite en une valeur 2. Donc lorsque x se rapproche de 2, la limite de f de x, dans ce cas-ci, c'est plus l'infini. Ici, on pourrait l'écrire comme ça. La limite de 1 sur x moins 2 au carré, lorsque x tend vers 2, est égale à plus l'infini. Ici, le f de x en particulier, c'est 1 sur x moins 2 au carré. Et donc, quand on calcule cette limite, on voit que ici, lorsqu'on se rapproche de 2, ce 2-là se voit ici sur l'axe des abscisses, c'est les x, le plus l'infini, le résultat de la limite, se voit sur les f de x. Ici, ça tend vers plus l'infini. Petite remarque pour cet exemple-ci, vous avez pu remarquer que, du coup, la limite, elle est la même, que ce soit à gauche ou à droite, que l'on s'approche de 2 par la gauche ou par la droite, ça tend dans les deux cas vers plus l'infini. Mais la question, c'est, et dans le cas où c'est différent à gauche et à droite ? Voyons tout de suite un exemple. Dans cet exemple-ci, si on prend la fonction 1 sur x plus 2, elle ressemble à ceci, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une asymptote bien verticale en 0. En effet, autour de 0, la fonction va se comporter telle qu'elle va aller vers plus l'infini et moins l'infini. Si on regarde ici, en 0 par la gauche, eh bien, que fait la fonction ? Elle tend vers moins l'infini. Tandis qu'à droite, si je prends des points à droite, donc des abscisses ici à droite, qui vont se rapprocher de 0, eh bien, la fonction, elle, f va tendre vers plus l'infini. Et donc, on peut séparer la chose par la gauche et par la droite, c'est comme ça qu'on le mentionnera, et on peut dire, par exemple, que si x tend vers 0 par la gauche, alors f tend vers moins l'infini, dans ce cas-ci, on notera alors la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égale à moins l'infini. 0 moins, quand on a un exposant moins, ça veut dire qu'on se rapproche par la gauche uniquement, et du coup, le résultat, ici, moins l'infini, se voit comme étant la limite. On voit que ça tend vers moins l'infini. Il y a possibilité de l'écrire autrement, ce 0 moins aussi, parce qu'un moins en exposant n'est pas forcément quelque chose de très intuitif, parce qu'on peut aussi le retrouver dans exposant moins 1 ou exposant moins 10, par exemple, dans les unités scientifiques, mais vous pouvez le noter, et moi, je trouve que c'est une notation plus claire, mais voilà, après, les deux notations sont possibles. Vous pouvez aussi exprimer comme x qui tend vers 0, mais en étant plus petit, en utilisant le symbole de strictement plus petit, puisqu'on ne peut pas prendre la valeur 0 dans ce cas-ci, de f de x est égal à moins l'infini. C'est une notation aussi possible. Ces deux choses-ci sont identiques. Tandis que venir par la droite, eh bien, ça signifie que f de x va ici tendre vers plus l'infini, et une façon de noter que l'on prend la limite, mais seulement en regardant par la droite, c'est de mettre, cette fois, un plus en exposant de la limite de x. Et dans ce cas-ci, le résultat donne plus l'infini. On le voit ici. Et donc, si on veut utiliser des couleurs, 0+, ça signifie qu'on vient par la droite de 0. Et ensuite, le plus l'infini, eh bien, on le voit ici, ça tend bien vers plus l'infini si on vient de la droite. Vous pouvez aussi le noter, peut-être avec une notation aussi plus claire, c'est de dire que x tend vers 0, mais en étant strictement plus grand que 0. C'est une notation qui existe, et là, dans ce cas-là, ça vaut plus l'infini. Vous pouvez donc utiliser la notation que vous voulez, soit 0+, 0-, ou bien strictement plus grand, strictement plus petit, comme ici, ce que j'ai noté. Ça m'est égal. Les deux notations sont possibles. Alors, du coup, on peut définir une asymptote verticale en termes de limite. On peut dire qu'une fonction f a une asymptote verticale d'équation x égale a si on a l'un de ces quatre-là. Donc, ça veut dire que en venant de la gauche, donc lorsque x tend vers a par la gauche, si on fait un petit schéma, on a ici, par exemple, voilà, une asymptote x égale a, on est en a ici. Eh bien, dire que en venant de la gauche, ça tend vers moins l'infini, eh bien, on doit venir de la gauche comme ceci et se rapprocher de x égale a, mais vers moins l'infini. Ça, c'est le premier cas. On a ça. Le deuxième cas, eh bien, on aurait dû l'écrire dans l'autre sens. On aurait dû aller vers plus l'infini en venant de la gauche. Si on a ici x qui se rapproche de a exposant plus, eh bien, ça veut dire qu'on se rapproche de a par la droite. Et ça, si ça vaut moins l'infini, ça veut dire qu'on va vers le bas comme ceci. Et le dernier cas, si on se rapproche de a par la droite et qu'on se rapproche du coup de plus l'infini pour f de x, ça veut dire que ça ressemblera à ceci, par exemple. Hop, là, je vais mettre c'est le quatrième cas. Donc, comme dit tout à l'heure, vous pouvez bien sûr aussi utiliser les autres notations. Par exemple, ceci, vous pouvez dire que c'est la limite lorsque x se rapproche de a mais en étant plus petit que a parce que c'est de par la gauche. Et du coup, on a la limite de la fonction qui vaut moins l'infini. Voilà, et on pourrait faire la même chose pour les autres. Si on se rapproche par la droite, le sens de l'inégatif change, il est dans l'autre sens. Et si le résultat, c'est plus l'infini, on change ici simplement. Alors, prenons un exemple. Si je trace cette fonction ici, imaginons qu'on ait une asymptote verticale en x égale 2. Ici, j'ai un résultat qui vaut 2. Imaginons que la fonction fasse ceci et ceci. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on arrive de la gauche vers 2, la fonction, elle se rapproche de plus l'infini. Et donc, on a la limite de f lorsque x tend vers 2 par la gauche, donc j'écris exposant moins, est égale à plus l'infini. Tandis que la limite, lorsqu'on se rapproche de 2 par la droite, donc j'écris 2 exposant plus, de f de x est égale à un moins l'infini, parce que lorsqu'on se rapproche ici par la gauche de 2, on tend vers moins l'infini. Petite remarque, juste en dessous, si vous obtenez dans votre résultat de limite non pas un plus l'infini ni un moins l'infini, dans ce cas-là, de toute façon, on aurait une asymptote verticale, mais si on obtient, par exemple, la limite lorsque x tend vers, imaginons 1 par la droite de f de x, imaginons qu'on obtienne 4, par exemple, donc le résultat de calcul, et donc sur le graphique, on aurait quelque chose qui pourrait ressembler à ceci en 1, 4, y, x, et bien à une fonction qui a une boule fermée ou ouverte en 1, 4, parce que lorsqu'on se rapproche par la droite de 1, et bien ici, les points vont se rapprocher de 4 au niveau de la hauteur. Et la dernière remarque, c'est juste qu'on l'avait déjà expliqué, mais pour avoir une asymptote verticale, il faut absolument qu'il y ait un trou dans le domaine. Si vous regardez ici, si on a une asymptote verticale en A, et bien d'office, lorsqu'on va calculer le domaine, on aura, par exemple, DOM F égale R sauf A. Si on a un trou, par exemple, ici en 2, et bien pour ça, le domaine ici, ce sera R sauf 2. Donc dès qu'on a une asymptote verticale, on est obligé d'avoir une exception dans le domaine. Par contre, c'est pas parce qu'on a une exception qu'on a forcément une asymptote. Ça, il faut calculer une limite. Et donc ça, c'est ce qu'on fera après. Et pour terminer cette vidéo, on va du coup faire les exemples qui se trouvent à la page suivante. Ça veut dire qu'on va partir d'un calcul de limites et on va essayer de s'aider du graphique pour en déduire du coup quelles sont les limites. Par exemple, pour ici, si on vous donne la limite de 1 sur X et qu'on vous demande en 0 moins quel comportement a la fonction, et bien là, on peut utiliser les graphiques de la page 15. D'accord ? Je l'ai repris ici en dessous le graphique de 1 sur X. Mais tous les graphiques se trouvent à la page 15 de toutes ces fonctions. Ce qu'on peut regarder, c'est 1 sur X. Et bien, lorsqu'on se rapproche de 0 par la gauche, et bien, on voit que la fonction tend vers moins l'infini. Donc, on a ici le résultat qui est moins l'infini. S'il dit que si on se rapproche par la droite, et bien, en prenant des points qui vont avoir des abscisses qui se rapprochent de plus en plus de 0, mais par la droite, et bien, les points filent vers plus l'infini en termes de hauteur. La limite, c'est plus l'infini. Si nous prenons le deuxième exemple, le deuxième graphique correspond bien à la limite qu'on demande ici puisqu'on demande une limite sur la fonction 3 sur X-2 le tout plus 1. Et cette fonction, c'était donc du coup bien le deuxième graphique. Ce qu'on avait pu remarquer quand on avait fait les exercices, c'est qu'il y avait une asymptote verticale ici, X égale à 2. Cet asymptote vertical X égale à 2 nous montre dans cet exemple que si on se rapproche du coup de 2 par la gauche, on file vers moins l'infini. Donc, à la limite, lorsqu'on sera à la limite de 2 juste à gauche, on aura un nombre extrêmement petit dans les négatifs, enfin très grand dans les négatifs, et du coup, on aura moins l'infini. Tandis que si on se rapproche par la droite, eh bien, ça file vers plus l'infini qui donne ici plus l'infini à droite. Pour la troisième fonction, donc 1 sur X carré plus X, eh bien, il s'agissait donc de la troisième fonction sur le graphique, sur les graphiques de la page 15, et on voit en 0, on avait vu une asymptote verticale d'équation X égale 0, et donc on sait que lorsqu'on se rapproche de 0 par la gauche, on voit ici que la fonction va vers plus l'infini, et du coup, si on calcule la limite en 0 moins, c'est-à-dire par la gauche, eh bien, on aura du coup plus l'infini. Et si on regarde par la droite, on a aussi, en se rapprochant de 0, plus l'infini. Et le dernier exemple, sinus X sur X, qu'on nous demande ici, c'est cette fonction-ci, qui ressemble à ceci, et là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait une boule fermée. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on va se rapprocher de 0 par la gauche, donc on est ici en 0, si on se rapproche par la gauche, eh bien, les points vont tendre ici vers la hauteur 1. Du coup, le résultat, en fait, de la limite, ce sera exactement 1. Parallèlement à ça, si on vient de la droite, eh bien, on aura exactement le même résultat, puisque par la droite aussi, ça tend ici vers 1 au niveau de F de X. Voilà, c'est tout pour ces exemples-là. Vous recevrez, donc du coup, allez voir sur Classroom, vous aurez normalement, du coup, un exercice de ce type, donc avec des limites pour lesquelles il faut donner un résultat, et vous aurez les graphiques juste à côté pour vous aider. Petite préparation à faire pour demain. si jamais vous ne savez pas imprimer, il n'y a pas de problème, vous pouvez recopier les énoncés sur une feuille à part. Au revoir à tous, bonne journée et à demain !